Générique ... Bonjour à tous, l'information de la mi-journée sur RTI2 s'est maintenant en place à présent au titre. Intéressant dans ce journal aux impressions des populations de la commune d'Abobo après l'inauguration du tunnel. Et puis au Sénégal, la loi d'amnistie a été adoptée en conseil des ministres. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Deux mois après l'inauguration du tunnel d'Abobo, les populations continuent d'admirer ce chef-d'oeuvre. Si les automobilistes saluent le raccourci par le tunnel des piétons, eux gardent des souvenirs de leur présence à travers des clichés autour de cette infrastructure routière d'enveigure. Ainsi t'en dira. Le tunnel d'Abobo fait partie de nombreuses infrastructures réalisées en Côte d'Ivoire. Depuis son inauguration le 10 janvier dernier par le premier ministre Robert Beugriman-Bé, les piétons ne tarissent pas des loges à l'endroit des pouvoirs publics. Le tunnel n'est pas destiné aux piétons. Ils en ont pourtant fait un raccourci alors qu'ils s'exposent à des accidents. Oumou Sangaré marque son passage ici par des selfies. Pour elle, c'est l'endroit idéal pour rallier l'autre bout du tunnel sans se faufiler entre les véhicules. Ce matin, je suis très contente parce que d'habitude quand on sort de la maison, on est obligé de faire grand tour. Aujourd'hui avec le tunnel, je suis vite arrivée, très contente. Donc je suis là pour me snapper. Comme Oumou, Adam Cédra est sous les charmes du tunnel qui donne fier à lui, à sa commune. Ce matin, on est venu prendre photos, on a fait des vidéos, on remercie notre président Alassane Dermann Ouattala. On est content, on est joyeux aussi. Si les piétons se contentent des poses photos, automobilistes et motocyclistes sont soulagés de ne plus suivre les embouteillages. C'est le cas de Djakaridja, d'Oumriar. C'est une fête pour nous, pour la Bobolet. Franchement, on a tant de difficultés au niveau de Alaka ici. Mais Dieu merci à l'ouverture des tunnels. Franchement, c'est très bon pour nous. La circulation est très bien. Avant, on pouvait faire au moins 20 minutes dans l'embouteillage, quitter au niveau de la Gena Meille avant d'atteindre le banco. Maintenant, le banco, la Gena Meille, si on a trop fait 2 minutes, on est venu au banco. Donc vraiment, ça nous va trop au cœur. L'ouverture du tunnel de l'échangeur du rond-point de la mairie d'Abobo fluidifie la circulation. Toutefois, les automobilistes sont invités à éviter la vitesse pour réduire les accidents. Il fait partie de l'identité gastronomique du nord de la Côte d'Ivoire. Le Soumara, c'est de lui qu'il s'agit. Cette épice noire en poudre ou en grain est bourrée de vêtus thérapeutiques. Manger du Soumara par plaisir ou pour se soigner, Fédana Yeo nous l'explique dans ce reportage. Au marché forum de la commune d'Ajame, le Soumara est vendu par plusieurs femmes. Ici à Kassanogo, ça donne aussi à la vente de cette épice, réputée pour avoir de nombreuses vertus thérapeutiques. Chaque jour, il reçoit ses clients et leur propose une variété de Soumara. Il y a Soumara qui vient de Burkina, il y a d'autres qui viennent de Koro, d'autres aussi qui viennent de Mali. Quand les clients viennent, chacun paye ce qu'il veut, chacun a son goût en tout cas. Poudre, graines, comme en choude, boule-boule là aussi, chacun a son goût. À Ouabamba, une cliente d'Isiaka aime cette épice qui lui procure un bienfait inégalable. Je suis venu pour acheter le Soumara parce que c'est très bon pour la santé, surtout tension, les petits petits mardis dans le corps. Je mets dans le feu, dans le sauce. Soit je fais la poudre, en mangeant, je fais cela-ci. Plus loin, dans la commune de Kokodi, dans ce maquille, les riz au Soumara sont les rois du menu. Les clients en raffolent, eux pour cause. D'abord, le Soumara a un très bon goût, c'est bien fait. Et puis aussi d'un autre point de vue, au niveau thérapeutique, on va dire qu'il est dit par tout le monde que le Soumara soigne. Ça soigne l'attention et tout. Le Soumara, même en général, je l'aime bien. C'est même étant à la maison, je ne peux pas ça, je mange. Je fais son poudre souvent, on met ça sur le riz pour manger et tout. Donc ça me plaît. Et puis ça doule. Les vertus thérapeutiques du Soumara, souvent mises en avant par les consommateurs, sont confirmées par ce nutritionniste à un détail près. C'est un aliment, voilà, et qui est bien pour la santé. Alors il est riche en potassium, qui est très bien pour le cœur d'ailleurs. Il est faible en sodium, il est bon en phosphore, il est bon en vitamine B du groupe B et il est riche en calcium. C'est des adjuvants, c'est-à-dire des éléments qui aident notre organisme à rester en bonne santé. C'est-à-dire, je suis hyper tendu, on m'a dit, mais en mangeant le Soumara, ça peut t'aider. Cela ne veut pas dire que le Soumara est un médicament et donc je vais soustraire mes médicaments que le médecin m'a prescrit. Mais en consommant le Soumara en tant qu'un complément alimentaire, ça peut vous aider à guérir vite. Le Soumara incarne à la fois un héritage culturel et un plaisir gustatif. Des liens de fraternité se sont tissés au cours de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La victoire des lions de l'Atlas lors des phases de poules a permis aux éléphants de Côte d'Ivoire d'accéder au deuxième palier de cette compétition. Depuis, l'histoire entre ces deux peuples s'écrit en plume d'or. A Citton Diara, Fatmi Ouattara. La Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, a été surnommée par le gouvernement ivoirien, la Cannes de l'hospitalité. Le chef de l'État a invité l'ensemble des Ivoiriens à être accueillants et à tisser des liens fraternels avec les étrangers. Cette décision n'a pas laissé le peuple marocain indifférent. Une fois en Côte d'Ivoire, les Marocains se sont rendus dans les différentes villes du pays pour égayer la population et toucher du doigt les réalités des Ivoiriens et se familiariser avec leur culture. La joie, la bonne humeur et la solidarité étaient au rendez-vous. Et comme le dit l'adage, rien n'arrive au hasard. Pendant la compétition, tout se déroulait bien jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire, pays haute, s'incline devant la Guinée équatoriale en encaissant quatre buts. C'était triste et désolant. Une situation qui a peiné les Marocains. Et pour que la Côte d'Ivoire continue la compétition, il fallait une victoire du Maroc face à la Zambie. Avant le jour du match, certains Ivoiriens, notamment les influenceurs et la légende du football dite de Drogba, ont invité l'ensemble des Ivoiriens à se rendre au stade Laurent Poucou de Saint-Pédro pour soutenir le Maroc. Les soirs du match, entre l'angoisse et la peur, les deux peuples étaient réunis à Saint-Pédro autour d'un objectif commun, la victoire du Maroc. On va gagner ce soir, car il y a quatre mois ! On va gagner ce soir ! Un rêve qui devient réalité après 90 minutes de jeu. Le Maroc bat la Zambie, un but à zéro. La joie était totale et l'ambiance férée. Le lendemain du match, au Black Market, dans la commune d'Adjamé, les maillots marocains se vendaient comme de petits pains. Une manière pour les Ivoiriens de témoigner leur gratitude à leur sauveur. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs ont fait des vidéos comiques pour saluer le peuple marocain. Malheureusement, le Maroc qui a permis la qualification de la Côte d'Ivoire quitte la compétition en prenant deux buts face à l'Afrique du Sud. Ivoiriens et Marocains étaient inconsolables. Le Maroc a vraiment joué pour nous et Maroc nous a fait qualifier. Et puis aujourd'hui, le Maroc paie, c'est vraiment triste pour moi. Avant de regagner leur pays, les Marocains laissent un message aux Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné les éléphants, ça écrase tous les animaux. Depuis lors, à chaque match des éléphants, les Ivoiriens se rendent au stade avec des maillots et drapeaux marocains. Et le jour de la finale, lorsque la Côte d'Ivoire devient championne d'Afrique après son match face au Nigeria, le capitaine de l'équipe nationale, Max Alain Gradel, fait le tour du stade avec les drapeaux du Maroc. Il exprime ainsi sa reconnaissance envers un peuple qui a tout donné pour apporter de la joie aux Ivoiriens lorsque tout semblait perdu. La Côte d'Afrique des Nations, qu'en 2023, a enseigné humilité et patience aux Ivoiriens. Elle leur a également permis de renforcer la fraternité, la solidarité et l'amour avec le peuple marocain. Une fraternité qui se poursuit jusqu'à la 35e édition de la Côte d'Afrique des Nations, prévue au Maroc. Un mot de religion, l'amphithéâtre Adaman Diawara de l'Université Félix-Fouette-Boigny de Kokodi a accueilli la célébration de la journée Hijab Day, une initiative de l'association musulmane pour le bien-être familial pour la promotion du voile. Voilée, compétente et engagée. Un slogan que l'association musulmane pour le bien-être familial Ambefsi prône à la 5e édition du Hijab Day, en référence à la journée mondiale du voile. Ce que nous voulons ressortir, c'est l'impact, la négativité que les gens voient envers le fait voiler. Le voile, c'est juste un foulard de la tête jusqu'au cou. Ce n'est pas pour dire non, la dame qui est voilée, elle n'a pas de compétence. On fait sortir nos soeurs de leur zone de routine pour dire qu'elles ont la compétence, elles peuvent aller de l'avant. Donc il faut qu'au moins on leur donne cette expérience-là. Force, foi, féminité, le portrait d'une Wonder Woman. Thématique de cette cérémonie qui a pour objectif de transformer ce Sigma, qui est le port du voile, a un atout très avantageux et favorable pour l'insertion sociale. L'image qui est donnée à la femme musulmane, en prétendant qu'elle n'est pas intelligente, elle n'est pas excellente, elle n'est pas, elle est toujours derrière, non. L'islam a toujours mis la femme au divin de toutes choses. Notre objectif ici, c'est de montrer à l'humanité, à toutes les femmes, que ces femmes qui portent le voile ont un caractère, ont des objectifs, ont des talents. Donc aujourd'hui, j'ai partagé avec mes soeurs mon parcours, mon histoire, et il y a un point essentiel que j'ai voulu mettre en avant, c'est de leur demander de faire preuve de discipline dans tout ce qu'elles font. Parce que pour moi, c'est les petites actions qui deviennent de grandes actions. Et quand on les fait dans la discipline, on réussit toujours à atteindre nos différents objectifs. Cette occasion, un moment d'hommage à cette femme de la presse marraine de l'édition. Il faut dire que je suis voilée, ça fait près de 20 ans. Et depuis la première édition de Hijab Day, nous avons été toujours là pour soutenir la présidente de cette structure qu'il organise, qui est donc à Dicissé. Quand elle m'a contactée pour être ma reine, elle m'a dit non, c'est pour te rendre hommage pour toutes ces années, de ton militantisme, de tes actions que tu poses en faveur de la communauté musulmane, et pour avoir été l'une des devancières dans le milieu de la communication, notamment être journaliste présentatrice et avec le voile. Les participants ont été suffisamment outillés pendant les interventions des cinq panélistes. D'après mon expérience d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment inviter toutes les sœurs à participer à cette activité-là. Parce que c'est une opportunité pour nous de rencontrer d'autres sœurs, de nous inspirer de leur parcours de vie, afin de pouvoir nous guider également. La cinquième édition du IJABD s'est soldée par la remise de certificats et de diplômes aux speakers et partenaires. L'association musulmane pour le bien-être familial, Ambefsi, ne compte pas s'arrêter là. Elle a une liste d'activités programmées pour l'année 2024. L'actualité, c'est aussi le Sénégal où la loi d'amnistie a été adoptée en Conseil des ministres. Elle avait été proposée lundi dernier lors de l'ouverture du dialogue national initié par le président Macky Sall pour tenter de trouver une solution de crise que traverse le pays depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle par le chef de l'État. En Asie, le gouvernement sud-coréen a indiqué ce jeudi chercher à ouvrir des négociations avec les jeunes médecins en grève qui paralysent le système de santé du pays. Les États-Unis ont à revenir au travail pour ne pas risquer de poursuites. Près de 10 000 internes en médecine, soit 80 % des effectifs, ont débraillé depuis la semaine dernière pour protester contre une réforme ouvrant, plus largement l'admission dans les facultés de médecine. Le gouvernement leur a donné jusqu'au jeudi prochain pour reprendre le travail, faute de quoi ils risquent des arrestations ou de perdre leur licence. Dans l'Hexagone, les concentrations de particules ultra fines au cœur de l'aéroport de Roissy-Challe de Gaulle sont similaires à celles que l'on repère le long du boulevard périphérique parisien, un des axes les plus pollués de la capitale selon une étude d'air parif sortie ce jeudi. Et pour terminer, la Cour suprême des États-Unis a accepté de se saisir de la question de l'immunité pénale invoquée par Donald Trump pour éviter un procès sur sa tentative d'annulation des résultats de la présidentielle de 2020. Les débats auront lieu la semaine du 22 avril. Il s'agit d'une victoire de Donald Trump puisque la décision des juges réduit encore les chances que le procès puisse avoir lieu avant l'élection de novembre. Voilà, fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bon appétit si vous êtes à table. À demain.